Bonjour, je suis Alexia Bonin formé à la méditation et je vous invite aujourd'hui à cette séance de méditation en pleine conscience, cet outil de développement personnel. Les bienfaits sont multiples, il s'agit d'entraîner son esprit à s'apaiser pour favoriser la santé, le bien-être, être présent dans l'instant. Il existe de nombreuses techniques de méditation, mais elles reposent toutes sur les mêmes éléments de base, à savoir une bonne posture, un travail sur la respiration, une présence dans l'instant. La méditation en pleine conscience, c'est faire attention à son corps, à son environnement, choisir de s'éveiller pleinement à l'instant présent. On pourra ainsi minimiser le stress, l'anxiété, aider à surmonter les dépendances, augmenter la qualité du niveau de concentration, contribuer au développement personnel, à freiner le vieillissement du cerveau et de nombreux bienfaits pourvu qu'on pratique régulièrement. Alors, je vous laisse vous installer et vous laisser guider par ma voix. J'inspire, j'expire, je relâche et je m'installe dans ce temps de méditation que je m'accorde. Je prends ce temps pour moi, sachant qu'absolument rien d'autre n'a d'importance pour le moment. Car j'ai fait le choix de méditer pour les minutes à venir. J'inspire, j'inspire, j'expire, je relâche. Je laisse partir toutes mes pensées. Et j'accueille cette belle énergie aujourd'hui. J'inspire, j'expire lentement. Et parfois, ces quelques pensées cherchent à me détourner de ce temps que je m'accorde. Je choisis de revenir à la voie. Aux sensations dans mon corps et surtout de rester concentré sur cette méditation. Aujourd'hui, l'intention est de me libérer de mes peurs, conscientes ou inconscientes. Par cet exercice qui peut paraître simple, je vais pouvoir me libérer de la plupart de mes réactions anxiogènes dysfonctionnelles. Je serai invitée à réactiver la peur par la visualisation. Puis à en transmuter la mémoire associée par l'action de la présence lumineuse. Enfin, un nettoyage énergétique par un son et une visualisation de lumière blanche m'aidera à intensifier le processus de libération des énergies du cœur. Je me libère ainsi de mes peurs. J'inspire, j'expire, je relâche, je détends tout mon corps dans sa globalité, du haut en bas. Je prends conscience des crispations qui pourraient être encore présentes et je les relâche. Je porte mon attention sur la zone de mon front. Tout en y portant toute mon attention, je le ressens et j'invite la détente et le calme. Je fais de même avec le contour de mes yeux. Je ressens et je relâche. J'apaise l'important pour moi ici et maintenant. Et ces sensations agréables que j'invite dans mon corps. Je desserre mes mâchoires. Je relâche toute la zone de ma gorge. J'apaise toutes les tensions dans ma nuque et mes épaules. Puis, je ressens et détends en même temps mes deux bras. J'inspire et j'expire, je relâche. Je libère les tensions dans mon thorax et j'observe les mouvements liés à la respiration. J'inspire, j'expire lentement. Puis, j'apporte la détente à toute la zone de mon ventre. Les muscles de mon abdomen se libèrent des blocages, conscient ou inconscient. Je ressens les effets agréables de ce relâchement. J'observe maintenant les muscles de mon dos. Je descends le long de mon dos. Je le détends. J'inspire et j'expire agréablement. En conscience, je détends mon bassin. Je libère également toutes les tensions éventuelles. J'apaise. Je relâche mes muscles fessiers, mes hanches. J'ancre toujours plus profondément. Mon corps dans le calme et la détente. J'observe mes jambes qui s'apaisent, se détendent, se relâchent, jusqu'au bout de mes orteils. J'inspire et j'expire profondément. Je porte mon attention sur la zone de mon bas-ventre et j'observe les mouvements de la respiration. J'inspire et j'expire. Chaque inspiration et chaque expiration augmente mon état de relaxation. J'observe. Je prends ce temps pour moi. Car rien n'est plus important que ma détente. Et aujourd'hui, portez l'attention sur la libération de mes peurs conscientes ou inconscientes. Inconscientes. La peur est une réaction naturelle de l'ego face à un danger ou une menace qui pourrait nuire à l'intégrité de mon âme. La peur a donc un rôle très important qui doit être reconnu à sa juste valeur. Pourtant, si la peur peut devenir dysfonctionnelle lorsqu'elle est associée à une blessure du passé que je redoute de revivre dans un futur proche ou lointain alors la peur va créer des déséquilibres. Si la souffrance du passé a été forte et qu'elle n'a pas été guérie alors la réaction anxiogène sera également forte face à la possibilité de la revivre. Il s'agit donc d'un mécanisme de défense destiné à m'éviter d'être à nouveau exposé à la souffrance et à la destruction de mon identité physique mais également psychologique. En effet, le rôle de mon ego ne se limite pas à la conservation de l'intégrité physique mais également à celle de mon identité psychologique autrement dit de l'image que j'ai de moi-même. Par exemple, si j'ai été humiliée dans mon enfance, une atteinte aura été portée à l'image que j'ai de moi-même. Si j'en ai ressenti quelque chose de désagréable, une souffrance, cela reste imprimé. Le rôle de mon ego aura été de mettre en place un mécanisme de défense pour m'éviter et de revivre pareille souffrance à l'avenir auquel aura été associée une peur. Alors, à la moindre alerte identifiée comme une possibilité de revivre la souffrance en question, la peur sera réactivée afin que je puisse réagir et me positionner en conséquence, soit en me étant à distance du danger potentiel, en le fuyant ou en le repoussant ou en lui faisant face, mais en cachant ce qui peut être à nouveau humilié par le monde extérieur. Dans un cas comme dans l'autre, les impulsions magnétiques de mon ego seront déclenchées et la peur se fera sentir pour que je puisse réagir et me mettre à l'abri du danger potentiel. C'est un mécanisme naturel qui peut me sauver, qui peut même me sauver la vie quand il s'agit d'un danger physique, mais qui peut également être désagréable au point de m'empêcher de vivre ma vie en toute liberté, lorsqu'il s'agit uniquement d'un danger psychologique. En effet, lorsque la peur devient paralysante, mon élan de vie est bloqué et il en résulte un sentiment de désespoir à l'idée de ne pas pouvoir vivre ma vie rêvée. dans cet exemple j'imagine que je souhaite pouvoir m'épanouir en partageant ma passion avec d'autres personnes, mais que paralysée par la peur de revivre une blessure d'humiliation, je m'auto-censure. Il se peut bien entendu que je ne sois pas tout à fait dans ce cas, mais je laisse mon imagination s'adapter. et j'écoute les mots que j'entends sans juger, je comprends. si cette peur est très forte je ne pourrais pas vivre cette expérience qui me tient pourtant à cœur et je serais certainement déçue pour ne pas dire davantage. Dans ce cas, ma peur n'est plus fonctionnelle et il s'agit donc de m'en libérer pour être en mesure de vivre pleinement les expériences auxquelles j'aspire. Toutes mes blessures émotionnelles non guéries sont associées à une peur consciente ou inconsciente et à diverses stratégies de survie destinées à me prémunir de toute possibilité de les revivre. dans la vie de tous les jours si un schéma d'opéhensé ou une circonstance extérieure entre en résonance avec une situation passée qui avait été provoquée une blessure cette dernière va sortir de l'inconscient et se révéler sous la forme d'une sensation corporelle à laquelle est liée ma peur. À ce moment-là, si je m'identifie à la réaction conditionnée par mon égo, je le laisse me dominer. et je confère à ma peur le pouvoir de me priver de ma liberté d'agir telle que je le voudrais vraiment. De plus, en me laissant dominer, la peur détourne mon attention vers le monde extérieur et me prive de l'opportunité d'accéder à la blessure au centre de mon être en vue de la guérir. En effet, tant que je suis comme hypnotisée par la réaction anxiogène de mon égo, je suis comme hors de moi-même et la lumière de ma conscience ne peut atteindre mon être. qui s'exprimera sous la forme de la souffrance dans mon corps. En me laissant déporter de la sorte, en plus de me priver de la possibilité bienvenue de mettre en lumière ma blessure, je renforce les schémas de fonctionnement qui me maintiennent éloignée, créant ainsi le karma dont j'aurais pu me libérer en acceptant la responsabilité de mes réactions par l'accueil inconditionnel de ma vibration intérieure. La guérison d'une blessure étant la seule manière de me libérer de ma peur dysfonctionnelle qui lui est associée. Je me condamne ainsi à revivre encore et encore la même peur qui aura même tendance à devenir plus forte et encore plus forte à chaque fois que je la revivrai. Ce cercle vicieux liberticide et destructeur peut être brisé par l'abandon du schéma dysfonctionnel qui maintient mon attention en périphérie de mon corps en plongeant à l'intérieur de celui-ci. En particulier là où se révèlent mes émotions en lien à mes blessures. En ressentant ce qui se passe dans mon corps j'éveille l'amour inconditionnel le pardon et la compassion qui vont naturellement évoluer jusqu'à la transmutation de mes blessures à ma libération. C'est un processus naturel qui est à ma portée du moment que je m'en donne les moyens en lâchant prise. pour vivre ce processus il n'est pas nécessaire d'attendre d'être confronté à certaines situations de la vie dans le monde extérieur. Je peux choisir de la revivre en étant seule chez moi dans un cadre sécurisant comme aujourd'hui en méditation. Il s'agit d'imaginer que je vis le genre de situation qui habituellement réactive une peur paralisante. vu que mon corps et mon inconscient ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation créée de toute pièce par l'imagerie mentale la peur va être réactivée comme si j'y étais vraiment. à condition bien sûr que je fasse comme si j'y étais vraiment ici et maintenant. Le fait de recréer une blessure avec la charge anxiogène qui lui est associée active le pouvoir créateur par l'émission d'une vibration électromagnétique celle de la peur en l'occurrence ce qui pourrait faire dire que cet exercice n'est pas recommandable pourtant ce nettoyage énergétique est extrêmement efficace c'est libérateur alors prenons le temps aujourd'hui dans cette profonde relaxation je peux passer à la phase de libération de mes peurs pour cela je retrouve le souvenir d'une situation source de peur d'angoisse ou de stress j'en choisis j'en choisis j'en choisis une parmi peut-être plusieurs qui me viennent et si aucune ne me vient je laisse faire je fais confiance à la voix et je laisse les mots me guider dans cet exercice aujourd'hui j'imagine que je suis en train de vivre cette situation comme si j'y étais avec le plus de détails possible puis j'interromps volontairement ma visualisation et j'accorde toute mon attention à la sensation de peur qui peut-être est déjà apparue dans mon corps je porte l'attention sur ses effets sur les différentes parties de mon corps sans y réfléchir juste ressentir sans me juger je ressens ce qu'il se passe comment ce stress cette angoisse cette peur se manifeste dans mon corps ici maintenant une deuxième fois je réimagine cette même situation source de peur d'angoisse ou de stress je m'y replonge totalement comme si je la vivais réellement même si peut-être cela me paraît difficile je m'installe volontairement dans cette situation que j'ai choisie aujourd'hui un peu que j'ai une seconde avec un peu à la fin un peu une seconde Puis j'abandonne maintenant la visualisation Et je focalise à nouveau toute mon attention Sur la sensation liée à la peur Je rentre pleinement dans cette sensation Dans cette angoisse, dans ce stress J'en suis le mouvement sans l'orienter Juste le ressentir J'observe, j'accueille Je vis Je fais le choix De porter toute mon attention sur cette peur, cette angoisse, ce stress Sur les effets sur mon corps Dans mon corps Une troisième fois J'imagine que je suis en train de vivre cette même scène Toujours qui se rejoue encore Cette scène de vie Qui crée la peur en moi L'angoisse ou le stress Dans mon corps à présent je cesse immédiatement de visualiser et je ressens je porte toute l'attention sur mon corps la sensation corporelle de la peur de l'angoisse et du stress que se passe-t-il en moi j'observe j'accueille sans juger je ressens je laisse mon corps vivre une quatrième fois j'imagine que je suis en train de vivre toujours cette même situation qui éveille en moi le stress la peur et l'angoisse toujours cette même situation une autre chose Puis je cesse à nouveau de visualiser, je ressens, la sensation corporelle de la peur, de l'angoisse, du stress dans mon corps. Que se passe-t-il ? Je vis, j'accueille, je ressens. Je suis présente à mon corps, rien d'autre n'a d'importance. Le plus important est d'accorder toute mon attention sur les sensations corporelles. De suivre le ressenti de la manifestation, son mouvement, sans l'orienter, sans vouloir qu'il disparaisse. Je lui offre un espace dans lequel il se sent libre d'exister, jusqu'à sa pleine et entière transmutation. Une dernière fois, une toute dernière fois, je me replonge dans cette situation, toujours la même, comme si j'y étais, ici et maintenant. Cette peur, cette angoisse, ce stress, je m'y replonge, je fais le choix de revivre ce moment. Je vous remercie, je vous remercie. Puis une dernière fois, je cesse de visualiser, je ressens dans mon corps, comment la peur s'exprime. Je vis cette sensation, ici et maintenant. Je me remercie. Merci. A présent, je reprends contact avec la globalité de mon corps. Je focalise toute mon attention sur ce champ d'énergie. S'il y a des attentions particulières, sur des zones de mon corps. Je les ressens sans les juger. Je leur offre toute ma présence consciente, comme la lumière qui rayonne en moi, qui illumine et éclaire chaque partie de mon corps de l'intérieur. Je reste bien en contact avec ce champ d'énergie corporelle. J'occupe pleinement mon corps, de la tête aux pieds. Tout en restant bien présente à mon corps, j'imagine que je me situe au centre d'une sphère de lumière, d'un rayonnement éclatant. Une zone d'environ 5 mètres de diamètre, tout autour de moi. J'imagine que cette lumière blanche se met à tournoyer très rapidement dans le sens des aiguilles d'une montre. Que j'arrive à imaginer vraiment ou pas, je laisse faire. Je prends le temps. Je suis au cœur de cette lumière blanche qui tournoie dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si je me trouvais dans une tornade de lumière. Cette puissante lumière transmute tous les résidus émotionnels de mes peurs, sur tous les plans. J'habite mon corps intégralement. Et j'imagine cette lumière qui tournoie autour de moi, très vite, extrêmement vite, de plus en plus vite, en moi et tout autour de moi. Dans ce puissant souffle qui me traverse de part en part, je distingue des particules de lumière, comme une poudre de diamant qui scintille. Je laisse la lumière transmuter mes peurs. Ces particules lumineuses transmutent toutes les énergies émotionnelles désharmonieuses en lumière pure. Tout est harmonisé par cette puissante lumière. Cette lumière spirituelle est symbolisée par le son « Homme ». Alors, je vais prendre le temps d'écouter attentivement ce son qui va diffuser sa vibration sacrée dans tout mon être. Tout en ressentant mon corps en même temps, je fais confiance à la voix qui me guet de vers la lumière, qui œuvre pour la transmutation des énergies bloquées. Je porte toute l'attention sur ce qui se passe en moi et je laisse le son « Homme » vibrer en moi. Dans tout mon corps, le son « Homme » vibre. « Homme » Je ressens mon champ d'énergie globale de la tête aux pieds. « Homme » Aum. Dans cet état de présence, à mon corps j'accueille la lumière et le son Aum qui vibre. J'accueille les sensations telles qu'elles sont sans les juger et je fais confiance à la lumière et au son Aum pour transmuter mes peurs. Je suis le mouvement. J'accueille les sensations. J'accompagne sans juger. Toute mon attention est portée sur la zone de mon bas-ventre, le centre de mes émotions. En conscience, j'accompagne les mouvements de ma respiration dans mon bas-ventre. Je reste quelques instants encore dans cette reconnexion à mon centre primordial, le berceau de mon âme. Il se peut qu'aujourd'hui, j'ai eu l'impression de ne rien ressentir. Ou d'avoir peur d'être déstabilisé par cet exercice tout à fait particulier. Il se peut qu'il me faille plusieurs alternances de visualisation et même plusieurs séances pour transmuter totalement une charge émotionnelle négative. Toutefois, je ne ferai cet exercice qu'une seule fois par jour. Lors d'un exercice suivant, je pourrai contrôler que la situation visualisée à la fin de l'exercice précédent ne provoque plus aucune réponse anxiogène. Je ferai attention de ne passer à une charge émotionnelle supérieure que si la première a bien été intégralement transmutée. La meilleure façon de déterminer si la réaction anxiogène a été libérée est de voir si elle apparaît lorsque je serai vraiment exposée à la situation visualisée. Si la peur réapparaît, il se peut que j'ai besoin encore de faire cet exercice. Aujourd'hui, je m'accorde d'avoir choisi une situation peu anxiogène pour découvrir cet exercice, ce nettoyage énergétique, qui me permet de déconstancer des résidus émotionnels de peur qui auraient pu s'imprégner dans mes fluides corporels. Je fais confiance à ce nettoyage énergétique, à cette lumière alchimique, à ma présence en conscience. Pour balayer volontairement les résidus émotionnels de peur, quels qu'ils soient. Le plus important est de m'accorder toute mon attention. En prenant le temps de garder tous les bienfaits de cette méditation tout à fait particulière, sachant bien entendu qu'il me fera peut-être à nouveau méditer ainsi. Je vais garder toute cette belle lumière et son pourvoir pour le laisser œuvrer encore quelque temps après la méditation. Mais pour aujourd'hui, je vais accepter de mettre fin à la séance, à réimaginer l'endroit où je me trouve, revoir la position de confort que j'avais choisie. Lentement, accepter que ce que j'ai visualisé dans cette méditation reste dans cette méditation. Puis, je vais doucement reprendre du tonus en inspirant et en expirant profondément pour réveiller mon corps. Et comme je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. ... 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